... A tu m'atteins la suite, mais pas encore la fin. Vous pouvez avoir des regrets si vous venez seulement maintenant de nous rejoindre. Nous allons à présent passer à la page sport. La volumineuse page sport du lundi. Et du football, beaucoup de football. Nassi Salossé, bonjour. Oui, oui, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous allons revenir sur le tournoi de l'intégration organisé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un tournoi qui a vécu le ménard souverain chez lui. Mais les écureuils n'ont pas démérité. La sélection nationale s'est inclinée dans l'après-midi d'hier. A l'issue du bouquet final de cette épreuve, un but à zéro. C'était à la 83e minute de jeu. Nous allons revenir sur les images de cet unique but, de la rencontre de cette grande finale du tournoi de l'UEMOA. J'ai mis pour Djégo, Djégo qui va tenter certainement le retrait. Et c'est un spectre ! Et c'est le but ! C'est le but du gagnant ! Il intervient ! La réclamise de Ago, Ago à la 83e minute. Chers téléspectateurs, le ménard vient d'escrire le premier but dans cette finale, la quatrième édition, à la 83e minute. Un but superbe sur une belle phase de jeu. Il faut noter tout simplement l'intelligence de l'avant-centre qui a su anticiper, vous voyez, qui a su anticiper sur la phase. Et Ago qui, de la tête, fera cette balle dans la lutte, dans le camp de Alain Ludovic. Et oui ! Voilà, le ménard inscrit ainsi son nom en lettres d'or dans les annales de cette épreuve de l'intégration Winner Abessi. La première fois que ça arrive au Nigerien ? Au Niger, deux fois finaliste, cette fois ça a été la bonne. Tout à fait. Et le Bénin, on ne peut pas se décourager par rapport à la prestation des écureuils. Le Bénin participait pour la première fois à la finale de cette compétition. Et à la surprise générale, personne ne donnait cher les écureuils. Pas du tout. Sortir d'un groupe composé de cadors, tel le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali, ce n'était pas donné à... Chapeau les jeunes ! Tout à fait.